10 citations, thèmes, peinture 1. La couleur est mon obsession quotidienne, ma joie est mon tourment Claude Monet Claude Monet, célèbre peintre impressionniste français, a dit « La couleur est mon obsession quotidienne, ma joie est mon tourment ». Cette citation exprime l'importance centrale de la couleur dans le travail de Monet. Pour lui, la couleur n'était pas simplement un élément de ses peintures, mais plutôt une source de fascination constante, de bonheur et de souffrance. Monet était connu pour sa maîtrise de la couleur et pour sa capacité à capturer la lumière et l'atmosphère à travers des nuances subtiles et des jeux de couleurs. Ainsi, cette citation reflète son dévouement total à l'exploration et à l'expression de la couleur dans son art, et montre à quel point la couleur était essentielle à sa pratique artistique. 2. Il faut que la peinture serve à autre chose qu'à la peinture. Henri Matisse Henri Matisse, un célèbre artiste peintre du XXe siècle, a dit « Il faut que la peinture serve à autre chose qu'à la peinture ». Cette phrase signifie que la peinture ne doit pas se limiter à être simplement de la peinture, c'est-à-dire des couleurs et des formes sur une toile. Pour Matisse, la peinture doit avoir un objectif plus profond, elle doit servir à transmettre des émotions, des idées, des messages, ou encore à susciter des réflexions chez ceux qui regardent l'œuvre. En d'autres termes, la peinture doit avoir une signification plus large et plus importante que simplement être un assemblage de couleurs et de formes. 3. Le noir est une couleur en soi, qui résume et consume toutes les autres. Henri Matisse Henri Matisse, un célèbre artiste français, a déclaré « Le noir est une couleur en soi, qui résume et consume toutes les autres ». Cette citation fait référence à la manière dont le noir est perçu dans l'art. En effet, le noir est souvent considéré comme une couleur à part entière, même s'il est souvent associé à l'absence de couleurs. Dans ses œuvres, Matisse utilisait le noir de manière significative pour mettre en valeur les autres couleurs et pour créer des contrastes saisissants. Ainsi, en affirmant que le noir résume et consume toutes les autres couleurs, Matisse met en lumière la puissance et l'importance de cette couleur dans la composition artistique. 4. Le tableau doit être fécond. Il doit faire naître un monde. 5. Joan Miró Cette citation de Joan Miró, un célèbre peintre surréaliste espagnol, exprime l'idée que pour lui, un tableau doit être plus qu'une simple représentation visuelle. Il doit être fécond, c'est-à-dire qu'il doit être capable de susciter la création d'un monde imaginaire dans l'esprit de celui qui le regarde. En d'autres termes, un tableau doit avoir le pouvoir de stimuler l'imagination du spectateur et de l'emmener dans un univers unique et inspirant. Miró valorisait donc la capacité de l'art à transcender la réalité et à ouvrir des portes vers des mondes nouveaux et riches en possibilités. 5. Qui voit le figure humaine correctement ? Le photographe, le miroir ou le peintre ? Pablo Picasso Cette citation de Pablo Picasso interroge notre perception de la réalité et de l'art. En posant la question, qui voit la figure humaine correctement ? Le photographe, le miroir ou le peintre ? Picasso remet en question la notion de vérité et de représentation fidèle dans l'art. Le photographe capture la réalité telle qu'elle est, de manière objective. Le miroir reflète notre image telle que nous la voyons, mais souvent de manière inversée. Le peintre, quant à lui, interprète, transforme et réinterprète la réalité à sa manière, offrant une vision subjective et personnelle. Ainsi, cette citation soulève des questions sur la subjectivité de la perception, la nature de la réalité et la manière dont les différentes formes d'art peuvent influencer notre vision du monde. 6. Si certains portraits n'ont pas l'air naturels, c'est que les modèles ne font pas l'effort de leur ressembler. Salvador Dali Cette citation de Salvador Dali signifie que lorsque certains portraits ne semblent pas naturels, c'est souvent parce que les modèles ne font pas d'effort pour ressembler à l'image qui est représentée d'eux. En d'autres termes, Dali suggère que la ressemblance dans un portrait dépend de l'effort et de l'engagement du modèle à incarner l'image qui lui est attribuée. Si le modèle ne s'investit pas pleinement dans son rôle, le portrait risque de paraître artificiel ou peu fidèle à la réalité. Dali met ainsi en avant l'importance de l'implication et de l'authenticité dans la représentation visuelle des individus. 7. Monet, ce n'est qu'un œil, mais bon Dieu, quel œil! Paul Cézanne Cette citation de Paul Cézanne à propos de Claude Monet est une reconnaissance de la grande qualité artistique de Monet. En disant, Monet, ce n'est qu'un œil, mais bon Dieu, quel œil. Cézanne souligne le talent exceptionnel de Monet pour la peinture, en mettant en avant son remarquable sens de l'observation et sa capacité à capturer la beauté et la lumière dans ses œuvres. Cézanne reconnaît ainsi le génie de Monet et son expertise dans l'art de la peinture. 8. On ne peint jamais ce qu'on voit ou croit voir, on peint à mille vibrations le coup reçu. Nicolas de Stahl Nicolas de Stahl, un peintre français d'origine russe, exprime ici une idée intéressante sur l'art et la manière de peindre. Lorsqu'il dit, on ne peint jamais ce qu'on voit ou croit voir, il suggère que la peinture ne consiste pas simplement à reproduire de manière réaliste ce qui est devant nos yeux. Au contraire, il affirme que l'acte de peindre va au-delà de la simple représentation visuelle. Ensuite, lorsqu'il dit, on peint à mille vibrations le coup reçu, il évoque l'idée que le peintre traduit en couleur et en forme les émotions et les sensations ressenties au moment où il crée. Chaque « vibration » représente une réaction émotionnelle ou sensorielle qui influence le coup de pinceau, la texture, la couleur et la composition de l'œuvre finale. En résumé, cette citation de Nicolas de Stahl met en lumière le fait que la peinture est un processus créatif complexe qui va au-delà de la simple représentation visuelle et qui implique une interprétation personnelle et émotionnelle de la réalité. 9. Quand j'ai terminé un tableau, ce qui compte pour moi, ce n'est pas à combien de gens il plaît, mais à qui. Gustav Klimt. Cette citation de Gustav Klimt met en avant l'importance de la connexion entre l'artiste et son public. Klimt semble dire que ce qui importe le plus pour lui n'est pas que son œuvre plaise à un grand nombre de personnes, mais plutôt à qui elle parle, à qui elle résonne. En d'autres termes, il accorde plus de valeur à l'impact émotionnel et personnel de son art sur un individu spécifique que à sa popularité générale. Cette approche met en lumière la profondeur de l'expression artistique et la recherche de connexions authentiques avec le spectateur. 10. N'importe quel imbécile peut peindre un tableau, mais il faut un vrai talent pour le vendre. Samuel Butler Cette citation de Samuel Butler signifie que tout le monde peut créer quelque chose, comme peindre un tableau, mais le véritable talent réside dans la capacité à le vendre. En d'autres termes, il est relativement facile de produire une œuvre, mais il faut des compétences spéciales pour la commercialiser avec succès. Cela souligne l'importance de la créativité mais aussi de la capacité à promouvoir et vendre ses créations. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.